D'après une récente étude, les collégiens sont toujours aussi mauvais en anglais, les collégiens français, et surtout à l'oral. À l'écrit, ça ne va pas trop mal, mais à l'oral. Alors vous avez une piste pour améliorer leur apprentissage, qui va aussi pour les adultes d'ailleurs. Absolument, donc c'est accompagné de mon œuf en chocolat, bien sûr, que j'ai testé pour vous, streamglish.com, un site qui nous veut du bien pour enrichir notre vocabulaire en anglais. Donc Streamglish, contraction de streaming, diffusion, et English, anglais, jusque là, il n'y a pas de piège, tout va bien. Donc nous proposent chaque jour une courte vidéo sous-titrée sur l'actualité internationale, locale, ou des reportages, et une petite sélection de séries. La particularité comparée à des contenus comme Netflix, qu'on peut regarder en VO sous-titré par exemple, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de sous-titrage. Par exemple, si vous êtes débutant, tout le dialogue sera sous-titré en anglais, avec la traduction en français. Et si vous êtes expert, les mots compliqués seront juste traduits. Donc grâce à des sous-titrages pédagogiques, des exercices aussi pour apprendre des mots-clés, des expressions d'un JT par exemple, on a un contenu attractif qui nous permet justement de se réconcilier avec l'anglais et de s'immerger progressivement, puisque le but justement, c'est de progresser tous les jours et de pratiquer pour mieux parler anglais. D'accord. So, the prize to approve your English, Monsieur Jean-Jacques Bourdin. Oh la 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 ! Donc j'ai dit en gros, le prix... Mr. Bourdin. Je me suis impressionné. Donc en gros, je vous dis que le prix pour améliorer son anglais, c'est pas très cher. C'est un premier mois d'essai, et ensuite après c'est 7,99€ le mois, et vous avez des abonnements ensuite, un peu plus, jusqu'à 20€ le trimestre, ou 60€ l'année. Merci. Merci.